Bonjour, aujourd'hui, nouveau podcast avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Je reçois Célia, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour. Bonjour Célia. Donc Célia, tu es prof des écoles en CM1 en Seine-et-Marne. On te connaît, enfin on peut te suivre sur Instagram sous l'alias Maîtresse Cosmique. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et donc tu viens nous parler aujourd'hui de deux projets. Ok, tout d'abord celui que tu proposes à tes élèves qui est celui des mondes imaginaires. Et ensuite, on échangera sur le projet Erasmus que tu mets en place dans ton école. Le projet qui permet aux enseignants de partir observer ce qu'il se fait à l'étranger dans l'éducation. Et donc, sacré programme, et on commence du coup tout de suite avec les mondes imaginaires. Et je te pose cette première question, c'est pourquoi ce projet, Célia, des mondes imaginaires ? Au départ, en fait, je suivais les groupes, un site Poudlard sur Facebook. Donc on voit les différents thèmes sur Harry Potter qui peuvent être mis en place tout au long de l'année. Et donc, c'est les jokers qui peuvent proposer la répartition dans les maisons. Donc ça me motive vraiment et on a vraiment envie de faire aussi des projets similaires. Puis encore, on regarde un petit peu aussi le blog de la classe de Malorie avec tout ce qu'elle propose, les escapes en plus. Donc on a envie de se lancer. Je trouve que c'est vraiment des projets motivants pour les élèves. Donc on a envie d'essayer et on se dit que ça va créer une vraie unité au sein de la classe. Et donc j'ai voulu me lancer aussi dans le projet Harry Potter et de mettre en place des maisons. Mais ce qui m'a freiné, c'est que je ne voulais pas faire le même thème sur l'année. J'avais peur de m'ennuyer au bout d'un moment de reparler d'Harry Potter toute l'année. Oui, faire un moment d'Harry Potter. Et donc j'ai voulu lancer ma classe de Malorie. J'aime beaucoup Harry Potter, mais je ne voulais pas faire sur toute l'année. Je me suis dit qu'il y a un moment, peut-être que je vais en avoir marre de parler d'Harry Potter, des personnages. Ce n'est pas faux. Voilà, donc je voulais changer les parties par le monde. Et donc j'ai débuté la première année avec ma collègue Marianne et là. On a testé ensemble les mondes imaginaires. D'accord. Et donc comment tu l'as préparé ce projet des mondes imaginaires ? Donc au départ, je me suis un petit peu enflammée. Je voulais faire un vrai processus de gamification comme dans les jeux vidéo. Je voulais créer des missions avec des guides pour les élèves. Ils avaient des récompenses. Ils passaient différents niveaux. Ils étaient apprentis. Puis après, ils étaient maîtres d'Oneria. Voilà, je me suis un peu enflammée. Après, je me suis dit que j'allais me reposer un peu sur l'essentiel et revenir un peu sur les programmes. Et donc les mondes imaginaires, ils sont plutôt centrés sur la littérature. Parce que pour moi, j'ai vraiment envie de donner envie aux élèves de lire et qu'ils deviennent acteurs de leur lecture et qu'ils se découvrent en tant que lecteurs. Et donc pour la première année, on est parti sur quatre mondes imaginaires. J'ai listé un peu tous les mondes imaginaires qu'on peut trouver dans la littérature. Et on est parti sur le monde des monstres avec l'Oakness. Après, on est entré dans le monde de la mythologie avec le Molin. Wonderland avec Alice au Pays des Merveilles. Et Willy Wonka avec la chocolaterie. Donc ça, c'était la première année. Et la deuxième année, je... Excuse-moi, je te coupe, mais tu n'avais pas le même thème sur l'année. Tu avais quatre mondes imaginaires sur une année. Sur l'année, en fait, les élèves sont répartis dans les quatre maisons. Et ce qui fait qu'on va visiter chaque monde qui leur appartient en deux pour chaque période. Sauf la dernière période où on fait un thème un peu spécial sur autre chose. Mais ça fait quatre périodes, on visite quatre mondes différents. D'accord. Et là, ce que tu me parles pour les jeux, ça me fait penser un peu à Minecraft, là, justement, où tu prends un avatar et tu arrives à progresser en tant qu'apprenti, etc. Je ne sais pas si tu connais... Il y a des profs qui l'utilisent beaucoup plutôt au collège. C'est vrai qu'en primaire, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu ça, d'accord. Et du coup... Ah oui, pardon, je t'ai coupé. La deuxième année. Je suis repartie sur quatre nouveaux mondes imaginaires. Et cette fois-ci, davantage liés à notre projet Erasmus. Donc, on va en parler après. Et donc, on va partir avec les collègues en Finlande. Et on a une correspondance avec des classes finlandaises. Et donc, les mondes imaginaires se sont orientés autour de la Finlande, avec le monde de Réventuli. Donc, c'est un renard polaire qui, en fait, avec sa queue froide pour avoir créé des aurores boréales. Donc, on a travaillé sur la Finlande, les caractéristiques et les spécialités qu'il pouvait y avoir. On a travaillé sur la mythologie nordique, avec des dieux qu'ils ne connaissaient pas forcément, même si on peut voir dans les Marvel, Thor, Loki, mais on a vu d'autres choses. On a travaillé sur le monde des Vikings aussi. Et on a fini avec le monde de Witchland, le monde des sorcières en Europe. D'accord. Donc, des mondes, ils sont très différents. Sacré programme. Et du coup, quand tu as choisi tout ça, après, qu'est-ce que tu as proposé à tes élèves ? Enfin, voilà, peut-être pas dans tous les mondes, mais si tu peux prendre un ou deux mondes, par exemple, est-ce que tu as fait vraiment sur la période avec tes élèves ? Concrètement, au début de l'année, en fait, j'avais fait une bande d'annonces sur e-movie à partir de films d'Harry Potter que j'avais trouvés pour vraiment les mettre dans l'ambiance. J'avais recréé une voie de fond sur Internet pour mettre le suspense en leur annonçant qu'ils étaient pris dans l'école des mondes imaginaires et donc, ils étaient sélectionnés. Et donc, ils allaient avoir différentes missions à remplir pour devenir des spécialistes des mondes imaginaires. Et donc, on a fait une répartition dans les différentes maisons comme on peut faire dans Harry Potter, donc sans le choix peau magique parce qu'on n'était pas chez Harry Potter. Donc, notre petite mascotte Birdie qu'on a dans notre classe, un petit oiseau. J'ai fait un montage sur Photospeak et donc, je l'ai fait parler et donc, il leur a annoncé qu'ils étaient répartis dans telle ou telle maison la première année et pareil, la deuxième année. Donc, ça les impressionnait parce qu'ils se disaient « Comment la marionnette, elle fait pour nous parler ? C'est vraiment un vrai monde imaginaire ? » Enfin, voilà, c'était plutôt drôle. Et donc, à partir de là, en fait, ils avaient une mission ou plusieurs par période selon les mondes imaginaires. D'accord. Et donc, la première année qu'on a débuté sur les monstres, ils devaient devenir monstrologues et donc, ils devaient collecter des informations sur les monstres et créer leur carnet de monstres et découvrir les secrets de Nessie. Et donc, dans chaque début de période, je leur crée une petite bande annonce qui leur annonce ce qu'ils veulent devoir faire durant toute la période. Pendant le Dernier Monde, par exemple, avec Wonderland, la première année, on était dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on a découvert des mondes décidés, mais aussi des livres liés à ça. Et ils devaient découvrir les mystères du lapin. Enfin, voilà. Et vraiment, ils étaient inclus dans les projets. Dans le mot Olympe, ils ont pu découvrir les différents dieux et voir le fonctionnement du mot Olympe et comment ça fonctionne, la mythologie grecque. Et donc, on a été un petit peu freinés la première année par le confinement. Oui, oui. Parce qu'on a continué comme tout le monde à distance et faire comme on pouvait. Et donc, on a fait un grand jeu, en fait, au retour du confinement où ils étaient dans l'enquête des mondes imaginaires. Et donc, on a travaillé sur le policier. Et donc, ils ont créé une histoire pour découvrir qui avait volé le cristal magique des mondes imaginaires. D'accord. Voilà. Donc, ils ont fait une histoire collaborative. Ils ont décidé qui avait tué, enfin, qui avait enlevé le cristal. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment pour les motiver. Et la deuxième année, comme ça avait vraiment bien fonctionné, on a repris le même système avec des missions à réaliser. Donc, par exemple, pour les Vikings, ils ont réalisé un carnet de voyage. Ils sont partis avec Roland, les Vikings. Et ils ont raconté leur aventure. Ben voilà, on était dans le village. On a pris le bateau. On a pris notre dracar Langskip. On a traversé la mer. On a été pillés paris. Voilà. Donc, on a travaillé dans le temps sur la littérature, sur le vocabulaire. Et vraiment, ils étaient inclus dedans, en fait. Ils étaient vraiment acteurs de leur projet. D'accord. Donc, on a toute cette partie-là où ils ont des missions à faire. Je veux dire qu'ils vont être liées, en fait, à un peu une partie pédagogique avec des apprentissages derrière. Et je m'en sers aussi pour la gestion de classe, pour motiver les élèves et créer une vraie unité au sein de la classe. Et donc, un peu comme dans le système à décoteur, ils ont un système de comptage de points par maison. Et ils gagnent des points si l'agenda est nickel pendant toute la semaine. Ils font de gagner des points pour leur équipe, s'ils ont aidé des camarades. Donc, voilà. Ils peuvent gagner des points comme ça. Et à la fin de la période, on récompense la maison gagnante. Et ils choisissent des petits jokers pour la période. D'accord. Et ça, c'était pour la première année. Et la deuxième année, j'ai voulu rajouter autre chose parce que j'aime bien cet esprit de compétition. Ça va les motiver à aller plus loin. Mais des fois, ça crée quand même des conflits au sein de la classe parce qu'il y a une équipe qui a gagné. Les autres n'ont rien eu. Et donc, je voulais créer quelque chose de commun. Et donc, je suis partie sur le système de maîtresse de la forêt qui met des lettres. Oups et yeah. Et en fait, ils ont une bonne lettre s'ils sont bien comportés et s'ils ont bien travaillé dans la matinée. On fait un bilan à chaque fois. Et s'ils ont les quatre bonnes lettres dans la journée, récupère une petite étoile. Et donc, j'ai utilisé ce système-là. Et en fait, quand on a validé les douze étoiles, on les met autour de notre blason d'Oneria avec toutes les maisons. Et donc, ils vont faire apparaître les pouvoirs secrets des mondes d'Oneria. Et donc, ils choisissent un cadeau en commun pour toute la classe. Donc, on a pu faire une journée. On a fait des crêpes dans la classe. Ils ont choisi une journée où ils ont fait du roller et on a gardé un film. Donc, pour vraiment les motiver et que tout le monde soit inclus dans le projet. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un cadeau individuel avec sa maison. Et tout le monde peut recevoir un cadeau collectif qu'ils ont choisi ensemble aussi. Ma prochaine question, c'était le retour des élèves et des parents. Comment, justement, ils aimaient ? Enfin, apparemment, ils aiment bien parce que du coup, tu reprends. Donc, ça doit les motiver, quoi. Au niveau des élèves, en fait, ils ne me disent pas forcément que c'est trop bien. L'imaginaire, on s'amuse bien. Mais ça se voit au niveau de leur travail et de leur manière d'être, en fait, au quotidien. Par exemple, si j'ai oublié de faire une bande-annonce au début d'une période, moi, je me faisais presque engueuler en me disant, « T'as pas fait la bande-annonce ? Quand est-ce qu'on commence ? » Donc, j'ai été pistée derrière. Il fallait que j'ai préparé pour qu'on puisse continuer le projet. Donc, voilà. Et on voit leur investissement aussi au niveau des réalisations. Quand on a pu faire les expositions, après, on a montré un peu le travail qu'on avait fait sur l'année. Voilà. Donc, le travail était vraiment de qualité. Ils ont été vraiment investis tous. Même ceux qui étaient parfois en difficulté, ils sont quand même investis dans le projet. Après, au niveau des parents, ils avaient l'air plutôt contents, mais je n'ai pas eu de retour plus que ça. Même si au début, c'était compliqué pour eux de comprendre un peu le fonctionnement parce que ça sort un peu d'une classe traditionnelle. Oui, c'est ça. Mais il faut connaître l'univers du monde d'Harry Potter. Donc, même si on explique au début, il faut qu'ils comprennent un peu le fonctionnement. Mais s'ils voient leurs enfants qui sont motivés et qui vont en classe avec le sourire, je pense qu'ils devaient être assez contents. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu as une petite anecdote à me raconter au sujet justement des mondes imaginaires ? C'était pendant le confinement. En fait, on a continué quand même la coupe des maisons. Je voulais vraiment motiver mes élèves parce que c'était compliqué qu'ils travaillaient un petit peu, que j'ai des retours. Enfin, voilà, comme tout le monde. Oui, oui. Et donc, chaque semaine, en fait, au départ, par période, je faisais des gagnants d'une maison. Et donc, ils gagnaient quand même des points pour leur maison. Et donc, un des jokers, c'était pouvoir faire copier sa leçon par ses parents. Et donc, j'ai une petite qui a choisi ça comme joker. Et donc, la maman, elle a joué le jeu. Et puis, la semaine d'après, elle a copié la leçon de géographie que je lui avais envoyée. Et puis, elle m'a envoyé la photo en me demandant si elle pouvait, elle aussi, faire gagner des points dans l'équipe, des points de copie parce qu'elle avait copié la leçon et qu'elle ne s'était pas copiée. Donc, c'était vraiment très sympa parce que même les parents jouent le jeu, ils étaient investis. Donc, c'était très sympa. Super anecdote. En tout cas, non, c'est un super projet. Et puis, j'avais vu sur ton profil Instagram, les blasons, tout ça, c'est super joli. Tu avais fait des trucs. C'est vraiment beau. Donc, je n'ai pas eu les bandes annonces, mais à mon avis, si c'est aussi beau que les blasons, ça doit être pas mal. Écoute, merci pour ce projet, Célia. Et on va passer, du coup, à l'autre sujet de ce podcast, c'est le projet Erasmus. Donc, avant peut-être d'entrer dans les détails, juste nous faire un petit topo dessus pour nous expliquer ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, au départ, en fait, quand on parle d'Erasmus, on pense plus au projet Erasmus puisqu'on peut entendre parler au niveau de l'université où les étudiants partent à l'étranger ou à l'université pendant une période de bien semestre, une année pour apprendre l'anglais ou étudier une matière. Et en fait, après quelques recherches, j'ai découvert que nous aussi, en tant qu'enseignants, on pouvait partir sur des projets Erasmus, mais qui s'appellent Erasmus+. Et donc, en tant qu'enseignants, avec Erasmus+, on peut faire plusieurs types de demandes. On peut faire ce qu'ils appellent des cours structurés, c'est-à-dire qu'on va partir à l'étranger faire une formation, soit une formation de langue, ça peut être une formation de didactique aussi de langue, mais ça peut être une formation sur le numérique, une formation sur l'environnement. Il y a vraiment une liste très large de formations qu'on peut choisir. On peut faire aussi ce qu'ils appellent des stages d'observation, donc on part à l'étranger, observer dans une école qu'on a contactée, des enseignants, et en fait, on fait un retour sur ce qu'on a pu voir et ce qu'on peut mettre en place après dans notre école à partir de ce qu'on a pu voir. Et dernière possibilité, on peut partir avec des élèves ou un groupe d'élèves à l'étranger, dans un pays européen, dans des familles d'accueil ou dans des écoles. D'accord. Donc, c'est vraiment super, c'est super motivant. Et donc, du coup, toi, tu as décidé de lancer le projet dans ton école avec des collègues. Donc, on a lancé le projet avec ma collègue Marianne, elle est là, avec laquelle j'ai lancé les mondes imaginaires. Oui. Donc, on a su ça au mois de décembre qu'on pouvait faire Erasmus et il fallait rendre le dossier mi-janvier. Donc, on a eu trois semaines pour faire le dossier. On a dit, vite, on le rend, on le rend, on tente, on n'a rien à perdre, on y va. Et donc, notre premier objectif pour la première année, parce que quand on montait le dossier Erasmus, le premier, c'était que pour un an. Et donc là, l'objectif, c'était de partir en Finlande, observer les méthodes finlandaises puisqu'ils sont quand même réputés pour être au top, on va dire, au niveau éducatif, très bien classés au niveau de PISA. Et donc, on a cherché une école correspondante sur e-twinning avec laquelle ils pouvaient nous recevoir. Et donc, on a trouvé notre bonheur au-dessus. Que c'est à vous de choisir, c'est à vous de chercher quoi. C'est à vous de chercher l'école. C'est pas eux, le projet Erasmus qui propose des écoles. C'est vraiment à nous de monter tout le projet et de dire, ben voilà, notre projet, c'est ça. On veut visiter telle école, on a mis en place tel projet. Ils sont d'accord, ils peuvent nous accueillir. Nous, on peut les accueillir aussi après s'ils vont valider leur projet. Et donc, depuis un an et demi, on fait de la correspondance avec eux, avec nos élèves. On leur écrit en anglais, on fait des petites présentations, on a présenté l'école. Et donc, on devait partir en avril dernier 2021 en Finlande. Mais avec le Covid, donc, c'est reporté à avril 2022. Et donc, on devrait partir maintenant là-bas. Donc ça, c'était pour le premier. Et tu partirais combien de temps du coup ? Un mois ? Non, c'est ça ? On a demandé de partir dix jours parce qu'en fait, on est obligé de partir pendant nos vacances scolaires. en tant qu'enseignants, si on dit on part sur les temps scolaires, c'est très important. Tu ne peux pas être libéré pendant les temps scolaires, c'est obligé de partir. D'accord. Actuellement, ça se passe comme ça pour nous dans l'enseignement primaire puisqu'il n'y a pas de remplaçants. Donc, personne ne peut venir nous remplacer pendant dix jours parce que là, on part à cinq collègues et il faut trouver cinq remplaçants qui vont venir pendant dix jours. Donc, c'est compliqué. Ça fait beaucoup. C'est ça. Donc, on sacrifie nos vacances scolaires pour pouvoir découvrir d'autres choses mais bon, ça va être des points positifs pour après. C'est sûr. C'est ça. Et donc, après, on a voulu renouveler le projet puisque le projet, c'était pour un an mais donc, on a voulu renouveler l'expérience et on a monté un deuxième dossier et maintenant, la nouvelle monture, en fait, on monte le projet pour plusieurs années et on peut le monter jusqu'à sept ans. Donc, on a déposé le projet pour sept ans et donc, c'est vraiment des projets sur le long terme et donc là, on a vraiment défini des objectifs sur ce qu'on voulait avoir atteint en fait à la fin des sept ans. Donc, on a parlé de tout ce qui était lié aux enseignants, on voulait qu'ils aient un meilleur niveau d'anglais, au niveau de la didactique, qu'on soit maintenant formé, qu'on puisse enseigner en anglais, que les élèves, eux aussi, et après, aient un meilleur niveau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils aient atteint le niveau A1 voire plus à la sortie du cycle 3 et puis, on a toute une partie où on veut découvrir des nouveaux systèmes éducatifs et voir ce que nous, on peut en tirer après dans notre métier, qu'est-ce qui peut être intéressant au travers des échanges qu'on peut avoir avec d'autres professionnels. D'accord, donc c'est vous, mais vous incluez aussi les élèves du coup ? Oui, ils sont en fait, on va dire, partie prenante dedans, même si pour l'instant, on ne les emmène pas à l'étranger, ce n'est pas tout de suite l'objectif, peut-être qu'un jour, on se dira, bon, on se sent prêt, on va aller à l'étranger et en fait, on a monté quand même le projet Erasmus au sein de l'école, c'est-à-dire que cette année, on avait six classes qui ont participé, on va dire, à notre projet Erasmus et donc, les enseignants ont travaillé autour du thème de l'Europe toute l'année et donc, on a travaillé sur des ateliers pour découvrir les pays européens, on a fait des carnets de voyage, on a pu faire de la mythologie nordique mais aussi grecque selon les classes, les plus grands, ils ont travaillé aussi sur la musique européenne, enfin voilà, vraiment différentes entrées selon les pays, selon les niveaux d'élèves en fait, pour vraiment faire un gros projet et qui aboutit en fait à une exposition en fin d'année où on a montré notre travail et puis notre correspondance qu'on avait avec différentes classes finlandaises de l'école qui s'appellent Jokola Nuklu. Ils ont des petits noms sympas en poil langue. Et du coup, tu as réussi à convaincre tous tes collègues quoi, presque. Alors, pas tous les collègues parce qu'on est neuf mais bon, on est quand même six à faire partie du projet donc c'est déjà pas mal. Peut-être qu'à terme, on arrivera à avoir tout le monde mais après, voilà, c'est de l'investissement quand même beaucoup d'investissement pour ceux qui montrent le projet mais aussi derrière quand on fait partie du projet Erasmus il faut se dire ben voilà, je vais avoir un peu de travail quand même plus pour pouvoir monter le projet si je veux partir à l'étranger c'est quand même un sacrifice moi sur ma vie personnelle peut-être à un moment même s'il y a un enrichissement derrière donc voilà, tout le monde est vraiment motivé et envie de progresser donc ce qui fait que ça crée vraiment une très bonne dynamique au sein de l'école et en même temps en fait, on a fait des à thème au sein de l'école pour créer vraiment une unité au sein des classes qui participent au projet donc on a fait les Erasmus Days parce qu'en fait l'objectif d'Erasmus quand on monte le projet c'est de promouvoir l'Europe et donc on a participé aux Erasmus Days pour promouvoir l'Europe et se faire connaître et dire ben voilà, nous on a mis ça en place on a fait toute une journée autour de la Finlande avec des jeux de la cuisine on a joué au Fleur Ball on a découvert des coutumes on a fait la Sainte-Patrick's Day avec l'école où ils ont fait la gigue irlandaise on a fait aussi les journées de l'Europe en fin d'année au mois de mai avec de la cuisine aussi et donc on travaille aussi en atelier sur différents pays donc vraiment pour créer une unité au sein de l'école on a partagé quelque chose en commun certaines journées ben non c'est super c'est vrai que ça fait ça fait un gros truc finalement ça prend quand même pas mal de place et c'est bien c'est motivant et puis les élèves je pense qu'ils adhèrent non ? oui ils sont vraiment hyper impliqués dedans et puis même les parents parce que des fois on disait ben voilà on va travailler sur tel pays il y en a qui avaient déjà fait des recherches sur les pays à la maison pour dire ben voilà j'ai découvert ça ou les parents qui sont partis en voyage aussi ou les enfants ils disent ben moi je suis parti on a visité la Sagrada Familia donc il y avait vraiment un retour avec la maison un vrai échange en fait avec les parents aussi comme on a Classroom aussi au sein de l'école oui pour partager les parents ils peuvent envoyer des photos on communique facilement et puis nous on peut faire des retours aussi sur ce qu'on a fait en classe donc c'est vraiment un vrai moyen d'échange aussi avec les parents mais du coup c'est une question je ne sais pas si tu pourrais m'y répondre mais comme vous êtes 6 classes sur 9 à le faire et donc du coup les élèves des 3 classes qui ne participent pas du coup ils doivent peut-être se sentir exclu quand vous faites les Erasmus Day ou les choses comme ça non ? ça ne pose pas de soucis ? on a fait quelques journées à Thème par exemple on a fait les ateliers de Noël ils étaient aussi avec nous après c'est au bon vouloir de chacun je ne vais pas les forcer c'est d'investir ce que je disais tout à l'heure en plus il faut avoir préparé avant tes ateliers il faut avoir préparé avant les courses pour faire la cuisine si tu veux faire cuisine ou si tu veux faire sport après il n'y a pas qu'ils participent aux journées donc s'ils veulent c'est juste que c'est quand même du travail en plus et qu'il faut savoir prendre le temps et qu'on n'a pas forcément tous le temps à ce moment-là de pouvoir le faire c'est pas du tout c'est vrai aussi et pour finir donc ma dernière question c'est s'il y en a qui sont motivés pour monter un dossier est-ce que c'est très très compliqué à faire comme tu l'as fait en 3 semaines ça va être facile on l'a fait en 3 semaines mais sauf qu'on n'a pas dormi pendant 3 semaines c'est-à-dire qu'on a passé le dossier et remonté le dossier puis la deuxième année quand on a remonté le dossier pareil donc ça se fait c'est juste que c'est quand même compliqué de comprendre les questions parce que c'est très administratif c'est européen avec des questions où on ne comprend pas le sens et donc il y a carrément un guide Erasmus qui explique chaque question ce qu'ils attendent dans chaque question combien de points on rapporte chaque question et donc en fait on est noté sur 100 par des évaluateurs extérieurs on a une note à la fin qui est donnée et il faut avoir une note élevée pour avoir une meilleure subvention plus la note est élevée plus on est sûr d'avoir de l'argent et donc si la note est en dessous de 66 par exemple le dossier n'est pas validé et donc on n'aura pas après de subvention dans les années et donc ce qu'ils veulent voir dans le dossier c'est principalement la promotion de l'Europe parce que je disais tout à l'heure pour gagner des points il faut citer l'Europe les Erasmus Days qu'on fait des projets sur eTwinning qu'on a trouvé des correspondants comment est-ce que je vais faire de la promotion après du projet Erasmus ça peut être sur internet les journaux parce que nous on a fait venir le journal de la commune qui est venu pour prendre des photos et montrer ce qu'on a fait ou sur internet en faisant venir l'inspection qui fait des remontées au-dessus à la dozen voilà donc il faut vraiment faire de la pub pour montrer qu'on fait des choses autour de l'Europe et en fait dedans après donc ça il y a la partie je vais dire commerciale où on fait de la publicité pour Erasmus et on a toute la partie où il faut définir ses objectifs et ce qu'ils veulent voir c'est des objectifs quantifiables c'est-à-dire qu'au bout de 17 ans qu'est-ce que je veux avoir atteint et qu'est-ce que je vais mettre comme critère pour les élèves ou pour les adultes pour valider que les critères sont atteints et donc pour monter un dossier Erasmus je dirais qu'il faut quand même être très très motivé mais que ça se fait mais que ça prend quand même beaucoup de temps et que c'est bien d'être à plusieurs parce que moi j'avais mon binôme de travail Marianne est là pour travailler avec elle où on a monté le dossier et on faisait des échanges en disant bah attends on va peut-être dire ça ou ça et donc c'est plus facile quand même d'être deux pour pouvoir échanger et progresser dans le dossier c'est largement motivant effectivement quand on est deux que seul face au dossier c'est sûr en tout cas merci Célia pour ces deux projets en tout cas tu aurais fait un peu de pub pour Erasmus j'espère qu'il va t'écouter le podcast on aura plus d'argent l'année prochaine ouais j'espère 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 pour toi parce que du coup ils prennent en charge le voyage j'imagine et puis le logement là-bas sur place aussi non ? en fait selon le projet qu'on a défini donc là pour la première année c'est vous avez 10 jours comme tu disais au départ en fait on reçoit une subvention donc là c'était pour 5 personnes on a eu 9500 euros de subvention pour prendre les billets et tout ça après ok voilà et on a le budget en fait dedans ils ont déjà défini qu'il y avait une partie je ne sais plus on va dire 3000 euros peut-être pour acheter les billets d'avion et le reste pour pouvoir payer l'hébergement la nourriture qu'on pouvait avoir souvent d'avoir en fait là-bas ok mais tout est en fait tout est en compte dedans normalement on n'a rien à dépenser tout est que si tu fais un dossier pour après payer oui c'est ça c'est pas de choses à en compte non bah écoute merci Célia pour pour ces deux projets de nous avoir parlé de ces deux projets dans mon podcast ça me fait plaisir de t'avoir reçu et donc cette année tu fais encore ou pas ? et bah on va continuer des mondes imaginaires et bah je vais faire un petit post d'ici la semaine prochaine en présentant les nouveaux mondes d'accord bah de toute façon ça va être encore différent avec de toute façon je mettrai le lien de ta page instagram dans les notes de l'émission pour qu'on puisse t'y retrouver et après on peut te poser plein de questions sur Erasmus peut-être que tu vas avoir plein plein de questions à répondre et même sur les mondes imaginaires aussi donc j'ai hâte de voir le prochain post en tout cas merci à toi d'être venu je te remercie et puis je te dis à bientôt bah merci à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501